Bienvenue à tous pour ce numéro spécial de Rock'n'Oise dédié à la 8ème édition du festival Picard du Mouf qui s'est déroulé cette année du 13 au 22 novembre. L'équipe de Rock'n'Oise s'est rendue à Rosemont-Multien à la rencontre du groupe Askehoug. A ma droite, Michel-Ange Merino, arrangeur, bassiste, harmoniciste, harmoniseur, également diplômé d'art plastique. A ma gauche, François Ressaret. François Ressaret, batteur, percussionniste, chanteur, choriste et basque. Et Mathieu ? Et Mathieu Askehoug, votre serviteur, auteur, compositeur, interprète. En lisant des choses sur toi, j'ai vu que tu étais souvent assimilé à Arthur H. ou à d'autres personnes comme Jean-Oise Forrest, est-ce que c'est des étiquettes qui t'embêtent ? Je crois qu'on est dans un pays, une culture où les gens ont besoin de comprendre ce à quoi ils ont affaire. Et même moi, je le fais tout le temps. Je vois un groupe et quand j'en parle à des copains, je leur dis « ouais, ça ressemble un peu à ça, c'est un peu genre ça, et c'est un peu genre ça ». Donc tout le monde fait ça. Et si je suis victime de ça, c'est pas très grave. Et j'aime beaucoup Arthur H, j'adore Jean-Oise Forrest, donc ça me va très bien. Tu vas me dire, Vrauffo, t'as accompagné Stupéflip ? Oui, c'est vrai. Donc plutôt hip-hop et un peu barré ? Oui, en fait, ils étaient dans la même école d'art que moi et on a sympathisé comme ça. D'accord. Louis Chédid ? Oui, c'est vrai. Sur le soldat rose ? C'est là que j'ai commencé à porter la moustache. Ok. Louis Chédid, moustache. Ça va. Grégoire ? J'ai fait la première tournée, les deux premières tournées avec lui d'ailleurs. D'accord. Enfin non, la première tournée. En fait, quand il a eu le succès phénoménal qu'il a eu, j'étais là. Quand j'ai quitté, ça tournait, ça a moins marché. Je ne sais pas pourquoi. Non mais oui, j'ai fait ça. J'ai été bassiste de grosses machines, comme on peut dire. Des concerts au Stade de France quand même. Ah oui. C'est à vivre une fois dans sa vie. Et tu l'as fait ? Je l'ai fait. Bravo. Tu penses le refaire un jour ? Avec mes chansons ? Oui. Ça m'étonnerait. Mais je dirais un Olympia ou un Zenith, ce serait avec grand plaisir. Tu veux la paix ? T'auras la guerre. T'en as déjà plein l'étagère. Et il faut admettre que t'exagères. Elle se défend, il argumente. Chopin d'ulcère se sert une bière. Il crie, elle dit, elle lance qu'il fuit. Regarde comme nous avons rétréci. T'as pas les bonnes réponses. Au gris faisait talons qu'elle enfonce. Et puis, vous n'êtes pas amis. Alors s'allongent dans leur poison, déposent les armes. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est une femme, c'est comme un don. Une caresse, ils se rapprochent. Petites faiblesses font une encoche. Ils font la paix, pose nécessaire. Elle est blessée, fouille ses poches. Elle lui retourne le reproche. Elle a raison et il le sait. Et puis, ils ne sont pas amis. Alors s'allongent dans leur poison. Déposent les armes. Qu'est-ce qu'ils font de ce drame ? C'est lui, le bouffon. En guise d'excuse, elle ne dit rien. Pense qu'il abuse le travail au corps. À court d'idées, il fait le mort. Convoque l'esprit le plus retort. Comme le cheval devant le chien. Lui, le mec, ne comprend rien. L'animal tire le mort. Quand on lui tape dans les reins. Le savon sur la planche et la balance qui penche. Mais il n'y a pas d'amis dans l'amour. Et comme la nuit fuit le jour. T'as pas d'ennemis dans ta cour. Pas plus d'amants dans ton placard. Quand sonne le soir. Alors, amour de ma vie, tu ne seras jamais. Tu ne seras jamais mon ami. On s'auto-organise. On a notre surd'enregistrement. On fait tout nous-mêmes. Un peu comme vous, d'ailleurs. Avec l'appareillage vidéo et les interviews. C'est un peu la même énergie qui nous anime. Tant au niveau des clips, au niveau de la musique. C'est tout fait maison. Oui, il y a évidemment des labels, des productions qui s'intéressent à nous. Qui sont là, qui font des trucs. Ce qui est flatteur. Mais au jour d'aujourd'hui, on est encore autogéré. Il y a pas mal de morceaux en préparation que compose Mathieu assez régulièrement. Il nous fait écouter. On les reprend en répétition. On regarde ce que ça donne. On voit comment on peut les transformer. Parce que ça ne colle pas toujours entre la composition d'origine et le live. Il y a toujours un peu de différence. Après, il nous guide un petit peu sur ce qu'il veut. On le suit. On essaie de respecter ce qu'il a envie de faire. Et nous, on met à l'intérieur de ça un peu ce qu'on a envie de faire aussi. Moi, je n'ai pas de méthode. On tergiverse beaucoup avec mes associés sur la méthode pour créer de la musique. Et moi, je n'ai pas fait le conservatoire. J'ai appris par la méthode classique. Mais j'étais fâché avec le solfège. Donc, je travaille dans un peu de bordel sans nom. Et j'associe des textes. Je fais les trucs séparément. J'écris les textes d'abord, je crois. Et les musiques ensuite. Et des fois, je me fais des petits stocks de musiques comme des illustrations pour des films. Et puis, je fais des mariages. Et des fois, il y a des mariages qui marchent. Je remplace Nicolas, qui est le batteur titulaire du groupe. Et qui est assez occupé en ce moment. Et du coup, je prends juste sa place temporairement. Donc, je ne suis pas le dernier arrivé. En fait, ça fait un petit moment que ça fonctionne comme ça. Il y a quelques, je ne sais pas, 3-4 ans. 2 ans, vous avez connu ? Oui, même plus, je crois. Donc, ça fonctionne comme ça, tout simplement. Et voilà, à moi de me mettre à la page à chaque fois. Parce que ça bouge beaucoup. Ça bouge tout le temps. Parce que c'est avant tout un projet de scène aussi. Et comme ils ne s'interdisent rien du tout sur scène, il faut sûr. J'essaie de venir au concert le plus régulièrement possible, histoire de me mettre à jour. Et voilà. C'est très ouvert. Et encore une fois, d'un soir à l'autre, ça peut être totalement différent. Selon la salle, les gens, nous aussi. Et voilà. Mais j'essaie aussi d'avoir à l'esprit ce que Nico fait au départ. Parce que c'est lui, quand même, malgré tout, qui crée les parties au début et tout ça. Alors, on parle depuis tout à l'heure d'un album en préparation. Sortie prévue. En filigrane entre les lignes, je crois. Ça n'est pas officiel. La date n'est pas encore posée. Vous dites en cours d'enregistrement, oui. Au printemps, je pense. Au printemps 2015. Mais j'avais déjà dit ça il y a un an qui sortirait au printemps 2014. Non, non, c'est long. Et puis moi, je suis assez... Je jette beaucoup. Ce n'est pas trop le mythe de l'artiste romantique qui a une idée géniale. Et hop, tout d'un coup, paf. Moi, c'est long. Ce n'est pas désagréable. Parce que j'aime bien le travail. Mais j'y passe du temps. Tant que je n'ai pas les 10-12 morceaux qu'il faut pour faire un album, je ne sortirai pas le truc. Donc j'attends d'avoir les deux chansons, les deux dernières bonnes chansons pour avoir ce... Tu arrives sur la fin de cet album. Je crois qu'il faut que ce soit l'album de la maturité. Il faut arrêter de faire les guignolos. Je ne fais pas de plan quinquennal sur... Voilà, cet album va parler de ça ou ça. Plutôt des images que je me représente. C'est un peu... Suivant les périodes de vie qu'on a, on écrit sur des thèmes plus ou moins. Par exemple, j'ai eu une petite fille il y a 3 ans et je me suis refusé à faire un album là-dessus. Parce que c'est très personnel et ça ne regarde personne. C'est par pudeur que je fais le con, mais tout ce que je vous dis est vrai. Au revoir. Merci beaucoup. On a un peu dansé, non ? J'ai l'impression que j'allais danser un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada